salut super content de te retrouver aujourd'hui on va parler de poids de prise de muscle alors il y a certains qui veulent perdre du poids du gras et puis d'autres comme moi je l'étais quand j'étais plus jeune veulent prendre du muscle veulent prendre de la masse que tu sois une femme ou un homme encore une fois chacun à ses faiblesses ou à ses objectifs voilà alors je vais t'aider parce que moi je suis un ancien ectomore ça veut dire j'étais tout maigre et j'ai réussi avec le temps à trouver des stratégies pour prendre du muscle alors tu vas voir que c'est pas si compliqué mais tu as des choses à mettre en place et souvent quand on débute j'ai fait ces erreurs mais en fait on prend pas la bonne voie alors souvent on pense qu'il faut s'entraîner beaucoup en musculation pour prendre du poids ou manger comme un goinf pour prendre de la masse bah non il y a un peu de vraie mais c'est pas vraiment ça la première chose que tu dois savoir c'est pour prendre du poids va falloir que tu manges un peu plus certes mais des bons aliments que tu t'entraînes pour fixer les protéines ce qu'on appelle la synthèse protéique et tu crées un anabolisme et il te faudra beaucoup de repos parce que souvent quand tu es mec quand tu es ectomore c'est que t'es nerveux et en fait tu fixes pas en fait tu élimines c'est ça qu'on dit bah oui de toute façon il mange n'importe quoi il prend pas de poids alors on va expliquer en détail comment ça fonctionne premièrement tu dois oui effectivement t'entraîner en musculation parce que c'est le meilleur outil ou activité physique pour te permettre de prendre de la masse c'est ce que j'ai fait mais attention on fait pas n'importe quoi ne t'entraîne pas plus de trois fois par semaine donc tu vas pratiquer du full body ça veut dire faire tous les groupes musculaires dans la même séance parce que tu vas favoriser l'anabolisme et ça va pas t'épuiser donc trois fois par semaine tu espaces tes séances d'une journée pour récupérer par exemple lundi mercredi vendredi ou mardi jeudi samedi et les autres jours tu te reposes parce qu'effectivement tu vas dégrader tes muscles tu vas quelque part casser des fils mais après faut récupérer et cette récupération toi qui est ectomorphe qui est mec tu en as besoin beaucoup plus que les autres parce que tu es nerveux et tu as un métabolisme rapide donc va falloir que tu bombardes à l'entraînement les entraînements très courts on va voir ça après et que tu te reposes entre les séances alors pourquoi je dis les entraînements courts tu ne dois pas dépasser 45 minutes d'entraînement pour la bonne et simple raison que tu vas t'épuiser si tu es un garçon tu vas plomber ta testo et vraiment tu n'en as pas besoin et si tu es une femme pareil ça va dérégler ton système hormonal pas plus de 45 minutes les scientifiques sont tous d'accord là dessus si tu es naturel sans stéroïdes c'est 45 minutes donc trois fois par semaine du coup tu peux le placer facilement dans un emploi du temps qui est chargé et je te promets que ça suffit largement moi je m'entraîne trois quatre fois et tu vois les biceps ils sont là donc ça c'est la première chose ne commet pas l'erreur comme certains t'entraîner deux heures cinq fois par semaine déjà tu vas pas tenir dans le temps et tu ne prendras pas de poids et tu as des problèmes de tendons il faut que tu habitué ton corps en fait à l'intensité et à la charge d'entraînement après tu augmenteras à quatre séances de 40 minutes environ mais après quand ton corps sera déjà adapté ensuite ne travaille pas des petits muscles travail en poli articulaire pour anaboliser ça veut dire tu pratiques les exercices qui vont faire appel à plusieurs groupes musculaires et qui vont faire appel aussi à plusieurs articulations alors je vais t'en nommer tu as les squats tu sais des flexions de jambes développé couché traction la barre fixe à la poulie si tu n'y arrives pas encore avec les tractions pullover des fentes des choses comme ça du rowing qui vont te permettre de travailler plusieurs groupes musculaires et de prendre de la force parce que ce qui va se passer c'est qu'il va falloir que tu prennes de plus en plus de force pour prendre de plus en plus lourd pour que tu crées cette masse musculaire et tu vas voir que si tu fais bien ça va très très vite tu peux prendre au début rapidement des kilos en muscles donc voilà pour ce qui est de la musculation c'est ça donc des séances courtes 45 minutes trois fois par semaine très peu de temps de repos entre les séries et tu prends de plus en plus lourd avec des mouvements corrects bien évidemment pour pas te blesser ça c'est la base ensuite le repos et oui pourquoi tu n'entraînes que trois fois par semaine parce que les quatre jours de repos derrière vont te permettre de prendre du muscle car ne commence pas à aller courir ne commence pas à aller faire des footy ou des 100 km de vélo parce que toi justement tu as le problème de pas pouvoir prendre du poids donc si tu commences à te fatiguer en faisant du cardio tu vas cataboliser ça te fait un excès d'entraînement qui ne te permettra pas de prendre du muscle tu pourras l'introduire après quand tu commencera à être massif et que tu verras être relativement sec ou athlétique donc voilà ça c'est la première chose donc pendant les jours de repos tu te reposes alors tu veux faire du stretching tu peux aller nager tu peux marcher voilà des activités tranquilles qui ne sont pas intenses ensuite quand je te parle de repos toi tu vas avoir besoin alors le repos c'est effectivement dans la journée pas s'exciter mais c'est aussi un bon sommeil parce que c'est pendant le sommeil que tu vas prendre de la masse c'est là que tu vas activer la testo l'ormone de croissance c'est ça qui va faire prendre du poids et toi qui est nerveux souvent tu dors pas beaucoup tu bombarde café ainsi de suite au tabac et le problème c'est ça c'est qu'en fait ça t'empêche de grossir en fait tu brûles tes calories donc ce sommeil il faut que tu sois au moins à 7-8 heures de sommeil mais de sommeil de qualité ensuite comme tu es souvent dans la catégorie des nerveux 1 tu es un fibreux alors quand tu vas prendre du muscle ça va se voir tout de suite c'est ça qui est top quand tu es maigre en fait quand tu prends du muscle ça se voit tout de suite c'est ce qui est chouette quand tu es plutôt adipeuse c'est plus compliqué parce que ça va prendre du temps à enlever la graisse et à faire apparaître le muscle toi qui est sec tu vas voir tu vas prendre du muscle très rapidement que tu sois une femme ou un homme alors la femme ça va être plutôt en longueur ça va être plutôt la densité du beau muscle et puis l'homme ça sera plutôt plus volumineux de par le fait qu'il a plus de testo ensuite attention comme tu as un métabolisme rapide comme tu es du genre nerveux qu'est ce qui se passe tu brûles il va falloir que tu ralentisses un peu ton système métabolique il va falloir que tu sois plus en parasympathique c'est à dire que tu sois plus en mode détente ça veut pas dire tout mou ça veut dire détendu et qu'est ce qu'il y a de plus efficace la respiration la cohérence cardiaque je vraiment je te la conseille parce que ça va te mettre en parasympathique tu vas le sentir beaucoup plus détendu du coup comme tu es plus détendu tu feras moins de cortisol tu auras moins de stress et qui va se passer tu seras mieux dans la vie de tous les jours et surtout comme tu as moins de cortisol ta testo elle va monter que tu sois un homme ou une femme parce que je te rappelle que même si tu es une femme il te faut de la testo donc ce juste équilibre va se rétablir grâce à la cohérence cardiaque 5 minutes de respiration 3 fois par jour je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet tu peux aller voir d'où l'intérêt de s'abonner à ma chaîne j'ai pratiquement abordé tous les sujets autour de la prépa physique du sport et ainsi de suite donc tu vas trouver ton bonheur donc ça c'est important que tu puisses réduire ce métabolisme ralentir et être beaucoup plus calme et du coup tu vas fixer et tu vas mieux dans ton quotidien tu vas être beaucoup plus serein beaucoup plus détendu et du coup c'est top si tu veux faire du muscle si t'es trop nerveux tu fais pas du muscle ensuite effectivement ne te gaffe pas de gaineur c'est plein de sucre au niveau alimentation c'est très simple il va falloir effectivement que tu manges beaucoup plus que la moyenne alors tu sais que tu peux aussi pratiquer le jeûne intermittent tu sais le 16-8 tu manges sur une fenêtre de 8 heures et tu manges pas pendant 16 heures ça veut dire tu arrêtes de manger le soir à 20 heures et tu remanges à 12 heures le lendemain tu peux travailler et pratiquer le jeûne intermittent et prendre de la masse simplement il va falloir que tu sur les 8 heures de fenêtre tu vas manger il va falloir que tu manges 3 ou 4 fois et tu manges en quantité suffisante parce que oui il faut être honnête il va falloir que tu aies une surcharge calorique environ 500 calories de plus ce dont tu es besoin au quotidien si tu as besoin de 2000 calories pour vivre pour avoir une vie normale pour tes activités du quotidien et pour que tu puisses vivre en bonne santé que tu puisses avoir tes organes en bonne santé bah c'est 2000 calories il va falloir que tu consommes 2500 calories pour prendre de la masse si tu veux les sécher et bien il faudrait que tu perdes un petit peu de calories 3 à 400 alors les calories tu les prends pas n'importe où va pas te gaver de ketchup de kebab de choucroute non il faut que tu manges des bonnes calories ça veut dire surtout des bonnes protéines d'accord alors on parle de 2 grammes par kilo de poids de corps c'est un peu compliqué ça veut dire que il faut au moins que tu manges tous les jours un steak des oeufs du poisson et puis peut-être des protéines en poudre si tu as du mal à manger donc ça c'est super important que tu aies des bonnes protéines des protéines de qualité des oeufs tu les prends bio surtout ensuite il faut que tu aies des bons glucides ça veut dire pas te gaver de pâtes et de riz tu prends des pâtes mais des pâtes complètes du riz complet tu peux prendre des lentilles en fait il faut pas des sucres des glucides à un indice glucidique élevé parce que le problème c'est que tu vas avoir des pics d'insuline tu vas avoir des coups bas et tu risques de prendre trop de gras oui tu dois prendre du muscle oui tu dois prendre de la masse mais pas trop en gras si tu prends des sucres rapides du chocolat tu manges des bonbons tu manges du pain blanc et ces choses là tu vas prendre du poids oui mais tu vas prendre du bide c'est pas ce que tu as envie tu préfères être lactétique donc très important il faut que tu prennes des bons glucides et surtout ne coupe pas les lipides le gras il te faut prendre de l'huile d'olive il faut te prendre des petits poissons des avocats tout ce qui va te permettre d'avoir de l'huile pourquoi parce que cette huile cette bonne huile ces bons oméga 3 vont booster ta testo parce que le cholestérol c'est un précurseur de la testo si tu ne mets pas de bon gras tu vas avoir un problème pour prendre de la masse donc voilà là je t'ai dit globalement ce qu'il faut mettre en place t'as vu que c'est pas si compliqué la respiration elle est gratuite manger correctement c'est pas si cher c'est pas plus cher que de manger de manière très très mauvaise prendre de la nourriture poubelle comme je dis t'entraîner ça va pas prendre beaucoup de temps t'as vu trois fois 45 minutes et encore une fois avoir un bon sommeil c'est la base si tu mets tout ça en place déjà je te promets qu'en quelques mois tu vas prendre de la masse alors tu peux l'utiliser les poisés à terre tu peux utiliser les élastiques tu peux utiliser le poids de corps ce qu'il faut c'est créer une intensité c'est créer un stress pour avec ce stress mécanique la musculation crée un stress métabolique et du coup tu vas prendre de la masse je te garantis que toutes les gens que j'entraîne prennent du poids alors oui effectivement il te faut une méthode souvent on me pose la question oui mais est-ce que je peux faire des pompes tous les jours des squats tous les jours est-ce qu'il faut mieux que je fasse les curls comme ci comme ça il te faut une méthode j'ai une méthode j'en ai même plusieurs j'en ai une qui est au poids de corps c'est repère s'évolution tu as un programme évolutif avec des étapes pour devenir vraiment très costaud au poids de corps tu peux le faire n'importe où tu n'as pas d'achat de matériel j'ai une méthode avec des élastiques je sais que je travaille avec Smart Pro Kao qui sont des élastiques de grande qualité en plus ils ont encore perfectionnés je les ai utilisés t'as vu je t'ai fait une démo sur un mois tu prends du volume avec les élastiques et puis le summum faut être honnête au niveau de la prise de masse c'est les haltères effectivement avec les haltères là tu as EVO 90 qui est ma méthode là vraiment tu prends énormément de volume musculaire tu peux la faire chez toi avec un banc une barre de traction une paire d'haltères ça suffit largement ou tu peux aller en salle parce que c'est pratiquable partout encore une fois une fois que tu as la méthode c'est bon il te faut une méthode le problème c'est qu'au début tu vas chercher les méthodes sur internet tu vas aller voir ce qui se passe chez un tel comment fait Ronnie Coleman comment fait tel champion sauf que c'est des champions ils sont doués ils ont 15 ans de musculaire ils sont bourrés de stéroïdes tu prends pas ça donc toi tu pourras pas suivre leur entraînement donc vraiment pense-y ne copie pas sur les champions ce sont des athlètes de haut niveau ce sont des gens qui sont pas comme tout le monde et en plus ils sont dopés donc pratique ce qui est adapté à toi qui est natique et naturel et je te promets que regarde moi c'est 40 ans de musculation je m'entraîne 3 fois par semaine 40 minutes et tu vois à 61 ans je suis encore en forme et mon but c'est que tu dures longtemps c'est pas être musqué sur 3 mois ou sur 1 an pour préparer l'été c'est que tu continues à garder cette hygiène de vie voilà je te laisse je te mets tous les liens en dessous après c'est à toi de jouer allez à bientôt ciao enceinte toi salut